Les réalisateurs cachent souvent des messages qui donnent encore plus de signification à leurs œuvres, mais saviez-vous qu'il existe des théories qui donnent de tout nouveau sens à certains films? Ces théories sont souvent proposées par les fans des films et nous offrent un second regard sur ceux-ci. Dans certains cas, c'est un peu extrême, mais dans d'autres, on se demande si on avait bien compris ces films la première fois puisque les théories sont extrêmement logiques et changent tout. Sans plus tarder, voici 10 films qui changent complètement avec ces théories, sur Cinémania! Harry Potter Dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, Hermione raconte à Harry le conte des trois frères qui rencontrent le personnage de la mort, qui explique les origines des reliques. Si vous êtes familier avec ce conte, vous avez sûrement déjà entendu parler d'une théorie qui veut que les trois frères soient représentés par trois personnages de l'univers d'Harry Potter, soit Voldemort, qui est décédé pour le pouvoir, Severus Rogue, qui est mort pour l'amour, et finalement Harry lui-même, qui a accepté la mort comme un vieil ami comme le raconte l'histoire des frères. La théorie ne proposait pas de nom pour ce qui est du personnage de la mort jusqu'à maintenant. Une nouvelle théorie propose que la mort est représentée par le professeur Dumbledore puisqu'il possédait les trois reliques et rencontre son vieil ami Harry dans l'au-delà. Pour donner encore plus de poids à cette théorie, nul autre que J.K. Rowling a confirmé qu'elle fait beaucoup de sens sur son compte Twitter. Vaiana, la légende du bout du monde Vaiana a littéralement fracassé des records de box office au niveau mondial et une théorie bien intéressante nous offre un autre point de vue sur son récit. Elle suggère que Vaiana serait décédée dans la scène où l'océan communique avec elle et elle serait ressuscitée en tant que déesse pour sauver son peuple. Ceci expliquerait qu'elle peut voir Maui et qu'elle est capable de choses extraordinaires comme contrôler l'océan pour revenir sur le bateau et même affronter Tamatoa et Teka. Il faudrait regarder le film une seconde fois pour vérifier si les preuves sont tangibles mais reste qu'il s'agit d'une hypothèse incroyable. Titanic Une théorie amusante qui transforme le film Titanic en un film de science-fiction propose que Jack serait capable de voyager dans le temps. C'est un peu loufoque mais il existe quand même des preuves qui pourraient prouver l'hypothèse. L'idée est que Jack se fait envoyer dans le passé pour sauver Rose du suicide et ainsi s'assurer que le Titanic coule car le ciel aurait sauté, il est fort probable qu'ils aient dû arrêter le bateau pour tenter de la sauver et auraient probablement évité l'iceberg. De plus, Jack fait référence à deux endroits qui n'étaient pas construits lorsque le Titanic a coulé en 1912. Il parle de pêche sur glace sur le lac Wisota dans le Wisconsin qui est un réservoir artificiel construit en 1917 et il invite Rose à essayer les montagnes russes du quai Santa Monica qui ont seulement vu le jour en 1916. Ce peut-être que des gaffes dans le récit mais connaissant l'amour pour la science-fiction de James Cameron, il est fort possible qu'il ait caché cet aspect dans son film. Jurassic World Une théorie extrêmement intéressante se rapporte au film Jurassic World et à son personnage principal, Owen Grady. La théorie suggère que l'on aurait vu Owen dans le film Jurassic Park de 1993 alors qu'il était 20 ans plus jeune. Il serait le jeune homme que le Docteur Grant réussit à effrayer avec ses histoires de raptor. Ceci expliquerait la passion qu'Owen a envers cette race de dinosaure que le Docteur aurait inculqué en lui et serait un excellent clin d'oeil au film qui a tout débuté pour la franchise. Nous aimerions que cette théorie soit confirmée. Mad Max Fury Road Un peu dans le même ordre d'idée que Jurassic World, il existe une théorie que le Max de Fury Road ne serait pas le même Max interprété par Mel Gibson dans les films de 1979 à 1985. Il serait en fait le gamin de Mad Max 2 qui aurait pris le nom du personnage de Gibson car il l'admirait. Il y a aussi une scène dans Mad Max 2 qui montre le Max de Gibson donner une petite boîte musicale au gamin que l'on revoit dans Fury Road et qui appartient au Max de Tom Hardy. Voilà une autre théorie dont nous espérons connaître la vérité. Star Wars Jar Jar Binks fut l'un des personnages les plus détestés de tout l'univers de Star Wars et une théorie pourrait lui donner encore plus d'ennemis. Certaines personnes prétendent que Jar Jar Binks est en fait un Sith qui est venu en aide à Palpatine pour qu'il devienne l'empereur de la galaxie. Avant de lancer votre clavier sur le mur, écoutez bien les preuves à l'appui. Premièrement, lorsque Qui-Gon et Obi-Wan rencontrent Jar Jar dans l'épisode 1, ils tentent de le convaincre et de les amener dans sa ville aquatique. Nous savons tous que les Jedi peuvent être très persuasifs, surtout lorsqu'ils utilisent leur pouvoir de contrôle mental. Nous ne savons pas s'ils ont tenté cette technique ici, mais Jar Jar leur tient tête jusqu'à ce qu'il accepte par lui-même de l'emmener vers la ville des Gungans. De plus, Jar Jar est natif de Naboo et Palpatine l'est aussi, ce qui voudrait dire qu'ils auraient pu se rencontrer bien avant le récit des films. Et finalement, qui propose la loi qui donnerait le pouvoir incroyable au sénateur Palpatine dans l'épisode 2? Jar Jar Binks bien sûr, qui serait en train de contrôler tout le Sénat avec ses pouvoirs de Sith. Un peu fou mais on aimerait croire qu'on a une autre raison pour détester le personnage. La Petite Irène Nous avons mentionné très souvent que plusieurs films de Disney font partie du même univers mais nous n'avions jamais parlé de la relation entre deux films en particulier, La Petite Irène et Hercule. La théorie est bien simple, elle suggère qu'Ariel serait la cousine d'Hercule et ce, par une étude rapide de la mythologie grecque. Le père d'Ariel est Triton et Triton, dans la mythologie grecque, est le frère de Zeus qui est le père d'Hercule. Il n'existe pas de preuves concrètes dans les deux films mais connaissant bien les relations que Disney cache dans ses œuvres, il est fort probable qu'un film mettant en vedette les deux héros pourrait un jour être produit. En espérant que c'est bientôt, The Dark Knight Le Chevalier Noir. Une théorie de fan du film de 2008 ne change pas énormément son récit mais développe encore plus le personnage du Joker interprété par Heath Ledger. Elle suggère qu'avant de devenir le Joker, le personnage était un vétéran de la guerre d'Irak. Les preuves se trouvent dans le fait qu'il a des cicatrices mentales et au visage qui auraient été causées par de la torture et aussi qu'il est capable de planifier des opérations militaires et a de l'expérience avec des armes à feu et des explosifs. Son goût pour le désordre et le crime viendrait du fait qu'il s'est rebellé contre son gouvernement et a décidé de s'en prendre aux habitants de Gotham. Pulp Fiction Presque tout le monde a entendu parler de la théorie concernant le contenu de la valise dans Pulp Fiction. Il paraîtrait qu'il s'agit de l'âme de Marcellus Wallace mais l'épreuve n'était pas disponible jusqu'à maintenant. Premièrement, le pansement qui se trouve derrière la tête de Wallace est à l'endroit exact où le diable extrait l'âme des corps dans la mythologie. La scène qui montre les personnages de Samuel Jackson et John Travolta survivre une pluie de balles sans avoir été touchés est une autre preuve d'intervention divine et finalement, le code de la valise est le 666 qui prouverait que Wallace a vendu son âme au diable et tente de la récupérer. Harry Potter Nous sommes de grands fans des films d'Harry Potter et lorsque nous avons trouvé cette théorie, nous ne pouvions pas croire qu'elle existait. L'histoire d'Harry Potter est passionnante puisqu'elle représente l'espoir d'un orphelin qui est maltraité par sa famille adoptive et qui devient finalement un héros. La théorie vient un peu ruiner le tout en proposant qu'Harry est un gamin avec des problèmes psychiatriques et que tout ce qui se passe à Poudlard se déroule en fait dans sa tête. Poudlard serait une métaphore pour un hôpital psychiatrique où le spectateur voit tout du point de vue d'Harry qui vit dans son propre monde fantastique. Nous allons évidemment nous contenter de ne pas croire en cette théorie pour ne pas ruiner les livres et les films. Un énorme merci d'avoir été des nôtres! Nous vous invitons à partager la vidéo et à vous abonner en cliquant sur le logo pour en savoir plus sur vos films préférés! Merci!